Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai lu au mois de janvier et qui m'a vraiment bien intéressée. Il s'agit de Bien manger pour ne plus déprimer du docteur Guillaume Fond. C'est un livre qui a été fait par M. Fond, qui est un médecin qui est psychiatre à l'hôpital de Marseille et qui donne des cours de psychiatrie, qui fait des conférences aussi sur la psychonutrition. Donc il a écrit cet ouvrage, alors je ne sais pas si c'est son premier ou pas, mais en tout cas moi j'ai vraiment bien apprécié. C'est un ouvrage qui fait le lien entre la santé mentale et notamment, il parle beaucoup de l'anxiété, des syndromes dépressifs, avec tout ce qu'on met dans notre ventre et la santé de notre ventre en fait, de notre microbiote. Donc je ne sais pas si vous connaissiez le livre Le charme discret de l'intestin, qui a été publié il y a quelques années, qui a été très intéressant, qui expliquait justement le microbiote et qui expliquait que dans les intestins, en fait il y a des cellules nerveuses, un petit peu comme dans notre cerveau, et que donc ce qu'on mange peut avoir un lien, effectivement ça a commencé un petit peu à aller dans cette idée que ce qu'on mange donne une information dans notre intestin, qui va le traduire d'une certaine façon et qui va engendrer certaines hormones ou pas, et qui peuvent induire du coup une santé mentale différente. Donc là lui il va carrément je trouve plus loin, puisqu'il publie, enfin il se sert de publications scientifiques, qui sont dans les publications comme dans Medline, dans PubMed, donc vraiment avec des revues de comités de lecture, par des, on va dire, c'est l'état de l'art en fait du sujet actuel de la science, en médecine, et donc il se sert un peu de ces données, et puis il vient un petit peu démocratiser ces publications qui sont quand même difficiles à lire, pour nous donner des conseils. Donc juste, je ne vais pas vous raconter tout le livre, je vous conseille en fait de le lire, et puis de regarder ce qui vous intéresse. Il est construit en différents chapitres ce livre, alors au début il y a quand même une introduction sur qu'est-ce que le microbiote, voilà, ça explique que le microbiote il évolue tout au long de la vie, depuis même il commence à se construire quand on est dans le ventre de notre mère, et puis tout au long de la vie il évolue en fonction aussi de notre hygiène de vie, de ce qu'on fait. Il nous explique, il nous rappelle en fait le lien entre l'intestin et le cerveau, pourquoi il y a un lien, et puis il nous dit des faits, voilà, les faits récents qui nous montrent que, effectivement, les gens dépressifs, dans les études, c'est montré, en fait c'est démontré, qu'ils ont un microbiote qui est beaucoup moins riche, donc ils ont beaucoup moins de sortes de bactéries dans le ventre, et aussi en moins grande quantité. Donc ça maintenant c'est un fait qui est démontré scientifiquement par des études. Et il fait aussi, tout de suite, dès le début du livre, un lien entre l'inflammation dans l'intestin et dans le corps, et la santé mentale. Plus on est inflammé, plus notre santé mentale se dégrade, avec notamment de l'anxiété et des dépressions qui peuvent soit s'empirer, soit débuter. Donc l'inflammation, du coup, il va sur les causes de l'inflammation, qu'on verra plus tard dans les différents chapitres du livre. Donc franchement, c'est vraiment, si vous souffrez un petit peu d'anxiété, ou de dépression, ou que vous avez tendance à être assez débordé dans vos émotions, d'angoisse, etc. Ça peut être une piste pour vous de bien peut-être revoir votre alimentation, en tout cas de lire ce livre, pour voir s'il y a déjà des choses que vous faites comme conseils, ou si vous ne les faites pas, peut-être de changer un petit peu votre alimentation. C'est une démarche, voilà, gérer l'anxiété, gérer les angoisses et la dépression, et traiter la dépression, il y a plein d'approches possibles. L'alimentation est une des approches, voilà, complémentaire. Pour moi, bien sûr que si vous êtes en dépression profonde, il faut aller consulter. Et ce n'est pas en changeant juste des aliments que vous allez sortir d'une dépression profonde. Par contre, si vous avez quelques petits problèmes d'anxiété, qui sont quand même récurrents, il y a la sophrologie, moi je m'en sers beaucoup, il y a de l'hypnose, il y a améliorer son alimentation, il y a prendre soin de soi de différentes façons, en fait. L'alimentation en fait partie. C'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui, en fait, j'en suis persuadée. L'alimentation, c'est vraiment un des facteurs clés. Et déjà, si on mange mal, qu'on mange tout le temps des choses qui sont inflammatoires, qui sont extrêmement sucrées, qu'on mange beaucoup de gluten, ou du blé de mauvaise qualité, voilà, tout ce qui est en fait l'inverse de ce qui est dans son livre, si on fait tout ça, c'est normal qu'on n'aille pas bien. C'est normal, on n'a pas le bon carburant. Donc si vous voulez, c'est un peu une idée basique, mais lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient l'étayer, je vous dis, avec des publications scientifiques qui démontrent ça, en fait. Compris, par exemple, des populations cibles, des populations de patients. Par exemple, je ne sais pas, 1000 patients d'un côté, 1000 patients d'un autre. Ils ont donné différents types d'alimentation et ils ont regardé les résultats. Donc il y a vraiment des études comparatives, multicentriques, quand même d'assez bonne qualité. Et si les études sont pauvres, il le dit aussi dans le livre. Il dit là, par exemple, on n'a pas beaucoup de données pour dire. On commence à avoir des choses, mais il n'y a pas assez d'études. Donc on va continuer à étudier des choses. Donc il est honnête aussi dans ce livre. C'est ça qui est intéressant. Il ne dit pas que ce qui est bien, il dit aussi ce qui n'est pas démontré. Donc ce n'est pas un livre à lire peut-être de A à Z, mais vous allez peut-être prendre les chapitres qui vous intéressent. Donc moi, ce qu'il m'a vraiment intéressée, c'est quand il parle des différents types d'alimentation et de ce que ça peut provoquer dans le corps. Donc par exemple, il parle de l'alimentation méditerranéenne. Clairement, il la recommande. Donc vous regarderez dans le livre ce que c'est l'alimentation méditerranéenne. Peut-être que vous connaissez déjà. Mais c'est clairement, selon lui, un des meilleurs types d'alimentation. Il parle aussi de tout ce qui est à visée anti-inflammatoire. Donc par exemple, d'éviter tous les produits industrialisés le plus possible. Et les produits qui sont complètement transformés, en fait, qui ne sont pas bruts. Il dit de consommer des produits le plus bruts possible. Vous cuisinez, mais voilà, un tout petit peu. C'est vous qui faites vos produits. Donc soit vous mangez, par exemple, des légumes en crudité. Soit vous les cuisez, mais vous n'achetez pas des choses toutes faites, des pizzas congélées, etc. Bon, ça, ce n'est pas très bon. Tout ce qui est ultra transformé, on va dire. Il préconise aussi de bien faire attention à votre taux de protéines. Parce que généralement, la population européenne a tendance à ne pas manger assez de protéines. On mange beaucoup de glucides, beaucoup de lipides. Mais les protéines, on n'en mange en fait pas forcément assez. Et surtout, faire attention lorsqu'on vieillit, d'avoir assez de protéines pour maintenir notre masse musculaire, déjà, de 1. Et deuxièmement, ça fait des réactions dans notre corps qui sont bonnes et qui vont justement améliorer notre force mentale. Donc à la fin, il donne notamment un glossaire de tous les aliments avec le taux de protéines de chaque aliment. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu, quand vous mangez quelque chose, il y a combien de protéines dedans. Il nous parle beaucoup des prébiotiques, des probiotiques et des postbiotiques. C'est un petit peu différent. Donc il explique les différences. C'est très, très clair. Et clairement, il y a un impact sur... Quand on se supplémente en prébiotiques, probiotiques ou postbiotiques, il y a clairement un impact sur l'anxiété. Donc ça, moi, je m'en doutais, j'en prends d'ailleurs, mais je ne savais pas que c'était prouvé scientifiquement. Donc là, lui, il dit qu'il y a clairement des études en faveur de ça. Il donne même des souches de probiotiques qui sont plutôt bien à prendre pour tel type de pathologie ou tel type de problème, pendant combien de temps, etc. Donc c'est très, très précis si ça vous intéresse sur les probiotiques. Il nous parle de l'alcool aussi et de ce que ça fait dans notre ventre et sur tout ce qui est bactéries intestinales. Donc c'est très, très mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais boire d'alcool, mais on doit quand même limiter le plus possible. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, ce qui est bien, c'est qu'il prend un peu en revue tous les régimes un petit peu à la mode. Donc il prend le régime cétogène, le régime paléo, le régime FODMAP, le régime sans gluten, les jeûnes intermittents, l'effet du sport aussi. Il explique un petit peu tout ce qu'il pense par rapport à tout ça. Donc ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais il étaye quand même pas mal ses propos. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Et il y a des choses que j'avais un petit peu pressenties, moi, ou cru avoir compris. Ça m'a confirmé certaines choses vraiment de façon scientifique. Moi, ça m'a vraiment fait du bien de lire ces choses-là. Il parle beaucoup aussi des compléments alimentaires en disant que ce ne sont pas juste des trucs de bobos qui peuvent être pris comme ça parce que, voilà, on en trouve dans notre supermarché bio. Il y a vraiment un intérêt physique, physiologique et pour traiter notamment la santé mentale. Donc il explique pourquoi. Il parle beaucoup de la vitamine D et beaucoup des oméga 3, notamment. Et il explique même, lui, ce qu'il préconise comme prise de compléments alimentaires. Alors après, à voir avec votre médecin ou votre nutritionniste par rapport à votre mode de vie. Mais lui, il explique un petit peu ce qu'il fait. Et à la fin du livre, il donne des conseils pour appliquer tout ça au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est très attendu parce qu'en fait, on lit tout le livre. Puis on se dit, ah oui, alors il y a encore ça, il faut penser à ça. Oui, alors ça, c'est bien. Mais en fait, à la fin, concrètement, comment je vais faire pour faire tout ça tous les jours ? Et lui, donc, il explique comment il fait, lui, tous les jours dans son alimentation. Il donne un peu des conseils, même s'il dit que ce n'est pas le Graal et il a le droit aussi de se tromper. Mais il va dans un sens et il nous explique comment il le met en œuvre. Il donne des conseils aussi pour les étudiants qui ont moins de budget. Pour les seniors, c'est un peu différent. Voilà. Il explique un petit peu les besoins de chacun et comment on peut les mettre en œuvre dans notre quotidien. Donc vraiment, ce livre, moi, je l'ai trouvé vraiment super. Après, il y a un petit peu de longueur sur les études scientifiques. Quand il parle des études scientifiques, vous n'êtes pas obligés de tout lire en détail. Même moi, parfois, pourtant, j'aime bien. Mais bon, voilà, au bout de 4, 5, 6, 10 études scientifiques qu'il explique dans le livre, on se dit OK, OK, l'étude scientifique, elle dit ça. On va dans le résumé. Chaque fois, chaque chapitre, il fait un petit résumé. Donc, à la limite, les résumés, c'est ce qui est le plus important. Si on veut du détail, on peut remonter dans ses explications. Mais dans les résumés, on trouve vraiment les conseils, les conclusions des études scientifiques. Et moi, je me suis carrément fait une petite fiche en sortie de ce livre pour me dire mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de retenir de ce livre ? Et du coup, dans mon quotidien, qu'est-ce qui me manque actuellement que je n'ai pas encore soit mis en place ou dont je n'avais pas du tout la connaissance ? Alors, il se trouve que moi, je vois une nutritionniste depuis plusieurs années et je me suis rendue compte que tout ce qu'elle m'avait préconisé comme conseil, ça suivait très bien, en fait, ce qui était écrit dans le livre. Donc, c'était plutôt une bonne surprise. Donc, j'étais contente. J'ai déjà des compléments alimentaires, j'ai déjà une alimentation variée. Il parle beaucoup des légumes verts. Effectivement, ma nutritionniste m'avait dit qu'il fallait vraiment beaucoup manger des légumes verts quasiment à tous les repas. Donc, c'est tout des conseils. Il y a des choses, je ne me le rappelais plus, en fait, mais je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, ça, elle me l'avait dit, ça, elle me l'avait dit. » Donc, ça m'a fait une piqûre de rappel. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de lien avec une nutritionniste, déjà, ça peut être très bien d'avoir une nutritionniste. Ça peut être remboursé d'ailleurs par la Sécurité sociale. Donc, déjà, peut-être, vous pouvez aller en voir une et qui vous donnera des conseils juste pour améliorer votre état de forme. Par exemple, si vous êtes tout le temps fatigué, si vous avez du mal à dormir, si vous êtes anxieux, revoir l'alimentation avec une nutritionniste, ça peut être très très bien pour vous, pour avoir une énergie un peu plus constante. Par exemple, moi, je suis obligée de me supplémenter souvent en fer. En hiver, je prends de la vitamine D. Vous voyez, ça dépend aussi des saisons. Donc, votre nutritionniste peut vous donner des renseignements vraiment géniaux pour apprendre à bien manger, parce qu'en fait, on n'apprend pas vraiment. Moi, j'ai commencé à faire ça il y a 5 ou 6 ans. Et souvent, on commence à faire ça quand on a des problèmes de santé. On ne le fait pas quand on se sent à peu près bien. Donc, ce qui est un peu dommage, en fait. On devrait apprendre à manger correctement quand on est jeune, à l'école. Alors, il y a des cours, un petit peu de nutrition, mais très très peu. Donc, voilà. Ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on sait manger. Ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on connaît ce qu'on doit manger en protéines, en glucides, en lipides pour nos repas. Comment faire notre assiette ? Qu'est-ce qu'il faut manger plus tôt le matin ? Le midi, l'après-midi ? En fait, on entend plein de choses, mais il n'y a personne qui se penche vraiment sur notre cas à nous et qui adapte ça, sauf si on va voir un bon nutritionniste ou un bon diététicien. Et pas forcément, on n'y va pas seulement parce qu'on veut perdre du poids. Moi, je n'y allais pas du tout pour ça. Donc, vous voyez, il ne suffit pas. Il ne faut pas forcément attendre d'avoir une problématique pour revoir son alimentation. Peut-être lisez ce livre, du coup, qui donne des très bons conseils, à mon avis, sur l'alimentation. C'est vraiment des études récentes parce que la psycho-nutrition, ce n'est quand même pas hyper vieux comme discipline. Donc, je pense qu'il faut regarder sur les études récentes qui sont sorties. Il faut se dire aussi qu'il n'y a pas non plus des milliers d'études parce qu'en fait, l'industrie de l'agroalimentaire n'a pas forcément besoin de faire des études qui vont dans ce sens puisqu'en fait, eux, ils vont plutôt vendre des choses ultra transformées. Donc, au contraire de ce qu'il y a dans ce livre-là. Donc, en fait, pour démontrer que l'alimentation, par exemple, inflammatoire a des effets néfastes, ce n'est pas l'industrie d'agroalimentaire qui va le faire si, eux, ils vendent des produits transformés. Donc, en fait, ça va être plutôt des recherches indépendantes ou des chercheurs comme lui dans les hôpitaux ou des choses comme ça qui vont démontrer, ça va être plutôt la recherche indépendante. S'il y en a encore, il y en a encore, je vous rassure. Mais voilà, donc, il y a moins d'études, il y a moins de financements. Donc, voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire ce livre peut-être ou en tout cas de vous renseigner sur la psychonutrition ou sur d'autres sources sur Internet. Vous tapez psychonutrition, vous allez trouver plein, plein, à mon avis, d'informations. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Je ne suis pas du tout nutritionniste, je ne suis pas du tout médecin, mais je fais attention à ce que je mets dans mon assiette depuis quelques années. Et j'ai remarqué vraiment un changement dans mon niveau de forme, aussi dans mon niveau d'anxiété, effectivement. Quand je mange, par exemple, beaucoup plus de sucre, quand je suis dans des périodes un peu difficiles où je ne peux pas me faire à manger correctement et que je mange beaucoup plus de sucre ou de gluten ou de choses un petit peu inflammatoires, rapides, transformées, effectivement, je ne me sens pas très bien. Je me sens un peu déprimée, souvent. Et j'ai remarqué qu'il y avait un lien. Dès que je remange des légumes, dès que je remange des produits moins transformés, que je prends le temps de bien manger, etc., je me sens beaucoup mieux dans ma peau et dans ma tête. Donc, voilà. Observez-vous peut-être déjà pour voir qu'est-ce qui se passe quand vous mangez un peu moins bien, selon ces critères-là, ou quand vous mangez un peu plus de légumes, que vous buvez bien 1,5 litre d'eau minimum par jour, que vous bougez un petit peu votre corps tous les jours. Vous allez voir que votre état de forme, généralement, il est beaucoup mieux et surtout votre état mental. Voilà, faites-moi un retour si vous connaissiez la psychonutrition, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous pensez que c'est n'importe quoi et que c'est un truc à la mode, ou si vous pensez qu'effectivement, c'est intéressant et qu'il y a vraiment un lien entre le cerveau et le ventre, et si vous le ressentez vous-même. Dites-moi ça en commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501